Il y a un travail qu'on va vous donner. C'est un monsieur du Nord qu'on appelle Moustapha qui va vous apporter ça. Vous avez eu un travail pour lui. Nous sommes en contact ce jour, c'est-à-dire. Nous sommes en contact. Vous travaillez quoi? Je suis mécanicien de fabrication. Ça veut dire que vous fabriquiez quoi? Je fais dans les pièces de voitures, de camions. Ok, vous avez un magasin. Et actuellement, vous êtes actif. Non, 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 machine. Pour le moment, je ne suis pas actif. La société où je travaille à fermer, donc je travaille maintenant. Je fais des prestations dans les autres. Qu'est-ce que vous voulez? Je vais à la restauration. Restauration, ça veut dire quoi? Faites vite. Je vais évoluer à mon propre compte. Voilà, ça va. Dites prophète, je veux ouvrir ma société. C'est simple. Est-ce que vous avez quelqu'un dans votre famille qui a fait mécanique? Oui. C'était qui? C'était mon homme, le petit frère, ma maman. Ok. En fait, c'est même lui qui m'a attiré dans ce domaine. C'est lui qui vous a formé dans le domaine? Oui. Ok. Est-ce que vous savez que lui, il a été formé par un blanc? Je reconnais. Monsieur Mitterrand? Si. C'était son patron? Si. Pourquoi vous me regardez comme ça? Papa t'a dit, en fait, depuis trois jours, je suis en jeun et j'ai prié toutes les trois jours. J'ai pleuré. J'ai dit, enfin, quand je veux me lever pour donner cette offrande, qu'il y a des élèves qui me parlent. Les choses de l'esprit. Vous savez que les offrandes spéciales, je me lève presque jamais, n'est-ce pas? Ok. Il a prié, il a jeûné. Il a dit, Seigneur, je t'en prie. Fais en sorte que quand moi je veux parler, que ton serviteur se lève. Et Dieu a exaucé ses prières. Comment quelqu'un peut dire que Dieu n'exauce pas les prières? Comment, mes amis? Comment? Oui, t'as dit, j'ai un autre problème encore qui me tient à cœur. En fait, je me suis marié d'une femme, nous n'avons vécu ensemble pendant plus de vingt ans. Nous avons fait trois enfants. Nous sommes mariés officiellement. Et après, quatre ans après notre mariage, cette femme m'a fait voir de toutes les couleurs. Au point où aujourd'hui, elle m'a laissé carrément, elle est partie. Elle m'a laissé avec mes enfants, mais à la fin, elle a tout fait. Elle a récupéré mes enfants aujourd'hui, je vis sans aucun de mes enfants. Je souffre énormément. Mes enfants m'ont dit qu'ils me détestent eux-mêmes. Ma première fille m'a dit qu'elle m'a détestée, elle a dit. J'espère qu'elle m'a dit. Et je voudrais que le Seigneur m'accorde le divorce avec cette femme. Tu vous accordes? Le divorce avec cette femme. Je ne la veux plus dans ma vie. Je ne la veux plus. Je veux reconstruire ma vie de nouveau. Avec une autre femme, celle-là, qui va me comprendre et m'accepter tel que je suis. Je vous annonce des choses qui vont arriver. Par l'Éternel, mon Seigneur. Écoutez bien. Amen. D'ici quelques années, tous ceux qui vous ont tourné le dos reviendront parce que le Seigneur m'a montré une société. Amen. Une société. Amen. Et quand je vous ai parlé de votre oncle qui a été formé par M. Mitterrand, c'est parce que le Seigneur m'a dit que dans la suite des temps, vous aussi, il mettra un blanc sur votre chemin. Amen. Qui vous aidera à ouvrir votre société. Amen. Et la femme que vous avez posée, c'était une erreur de jeunesse. C'était une erreur de jeunesse. C'est une erreur. C'est une vérité de Dieu. Et cette erreur-là, il ne se fait pas tard. Amen. Vous avez appris la leçon, vos enfants reviendront. Amen. Ça, ils reviendront. Tout le mal qu'on a dit sur vous, l'Éternel vous justifiera. Amen. Vous prenez. Amen. Dieu vous justifiera. Amen. Et le Seigneur vous restaurera. Amen. Mais la mère de vos enfants, à cette époque, reviendra pour chercher votre faveur. Parce que vous serez bien à cette époque. Et c'est une prophétie conditionnelle. Amen. Si vous craignez l'Éternel, et si vous marchez d'après ses recommandations, le Seigneur vous sauvera et vous bénira. Vous comprenez ? Amen. Ça, c'est quelqu'un, c'est un homme de bien. Il n'y a pas d'homme parfait. Mais c'est un homme de bien. Vous comprenez ? C'est un homme de bien. Je pleure toujours. Si tu épouses la mauvaise personne, mais si tu es bon, tu vas souffrir. Que Dieu vous garde. Vous voyez, j'ai vu une fille qu'on appelait Hélène. J'ai vu une jeune femme qu'on appelait Hélène. Ça, c'est dans votre jeunesse. C'est une fille que vous aimiez beaucoup. C'est elle que vous devriez épouser à la place de celle-ci. Mais vous l'avez laissée pour venir épouser la dame-ci, la mère de vos enfants. La vérité d'Adi. Hein ? Au début, elle m'a provoqué qu'elle m'a aimé. Oui, elle vous a montré qu'elle vous aime. Pendant que j'étais malade, j'étais à l'hôpital. Elle était au peu de moi. J'ai compris que c'était vraiment la femme de ma vie. D'accord. Ça va. Quelqu'un peut être bien aujourd'hui. Demain, il change. Ça veut dire que le cœur-là n'était pas bon. Dieu va vous bénir. Amen. Dieu, regardez. Le Seigneur, ça c'est quoi ça ? Ça c'est quoi ça ? Ça c'est quoi ça ? Il y a un monsieur, ça va commencer par un monsieur qui va apporter quelque chose pour vous. Il y a un travail qu'on va vous donner. Il y a un travail qu'on va vous donner. C'est un monsieur du Nord qu'on appelle Moustapha. Qui va vous apporter ça. Vous avez eu un travail pour lui. Nous sommes en contact ce jour, c'est-à-dire ? Nous sommes en contact. On l'appelle comment ? Moustapha. On l'appelle comment ? Moustapha. Moustapha, d'accord. Ne jouez pas avec cet homme. Parce que cet homme-ci, il sera le premier tremblement que Dieu vous a donné pour vous lancer. Amen. Et tout argent que vous gagnerez de lui, investissez ça dans votre société. Vous allez voir ce qui va se passer. J'ai parlé et l'Ange de l'Éternel va l'accomplir. Que Dieu vous bénisse. J'ai lu. J'ai lu. T'es un homme-ciel. J'ai lu. J'ai lu. J'ai lu. Sous-titrage ST' 501